Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale du Cérium, ici au cœur d'HEC Montréal. À travers les parcours, les actions et les visions de trois anciens délégués généraux du Québec, de la même génération et ayant exercé des fonctions politiques de premier plan dès les années 80, nous allons tenter de mieux comprendre et cerner les multiples visages du Québec à l'international. Une province qui s'interroge régulièrement sur son autonomie et son identité à la diplomatie si singulière et pourtant souvent méconnue. Voici mes invités. Louise Baudouin, bonjour. Vous êtes déléguée générale du Québec à Paris en 1984 et 1985. Avant cela, vous êtes directrice de cabinet du ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes et directrice des Affaires françaises au ministère des Relations internationales. Par la suite, vous devenez successivement ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la culture et des communications, des relations internationales et de la francophonie, tout en étant député de Chambly pour le parti québécois. Votre dernier mandat, député de Rosemont. John Parizella, bonjour. Vous êtes déléguée générale du Québec à New York de 2009 à 2012. Auparavant, vous êtes directeur général du Parti libéral du Québec et chef de cabinet des premiers ministres Robert Bourassa et Daniel Johnson. Plus récemment, vous avez conseillé le premier ministre Jean Charest. Christophe Siros, bonjour. Vous êtes déléguée générale du Québec à Bruxelles de 2004 à 2012. Avant cela, vous êtes successivement ministre déléguée à la santé et aux services sociaux, aux affaires autochtones et des ressources naturelles. Et vous demeurez député de laurier pour le parti libéral pendant plus de 20 ans. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'être des diplomates, vous êtes d'abord des hommes et des femmes politiques. Alors, similitude intéressante. Au départ, pour chacun de vous, il y a la rencontre avec une personnalité politique. Pour vous, Mme Baudouin, il s'agit de René Lévesque, donc ministre libéral dans les années 60 et qui fonde le Parti québécois en 1968. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré ? Eh bien, je l'ai rencontré alors que j'étais étudiante à l'Université Laval en histoire. J'étais vice-présidente de l'Association générale des étudiants de l'Université Laval. Il était député libéral, en effet, à ce moment-là, mais le Parti libéral venait de perdre l'élection de 1966. Et M. Lévesque avait du temps à consacrer donc aux étudiants. Et on lui avait demandé de venir faire une conférence à l'Université Laval. C'est comme ça que j'ai rencontré M. Lévesque. Je dois dire que ça a été le coup de foudre. Et puis jusqu'à sa mort, je suis restée très près de lui. Très bien. Et pour vous, messieurs, c'était donc Claude Ryan, qui devient chef du Parti libéral en 1978. Alors, s'il n'avait pas été là, auriez-vous quand même rejoint le Parti libéral ? Probablement pas. M. Ryan, je l'avais connu surtout à travers les éditoriaux qu'il écrivait pour le devoir dans ce temps-là. C'était une personnalité que je respectais beaucoup et avec laquelle je trouvais que les idées coïncendaient. En 1976, moi, je me porte candidat pour un autre parti politique très éphémère. Et M. Ryan devient chef du Parti libéral par la suite, ce qui attire mon attention au Parti libéral. Et lui, à ce moment-là, est à la recherche de candidats provenant de milieux multiples et diverses pour refléter la société québécoise telle qu'il la voyait. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à un moment donné où il m'a dit « Pourquoi tu ne considères pas d'être candidat pour le Parti libéral ? » M. Parizella ? M. Ryan, moi, c'est un parcours semblable, mais une petite différence, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer René Lévesque quand j'étais prof dans le comté de Laurier. Mais lui, il était maintenant, à ce moment-là, il était le député de Taillon, c'était en 1976. Et j'ai été séduit par l'homme. Ça, je ne me cache pas de le dire. Pas par l'option, mais par l'homme. C'est un homme excessivement authentique. Et ça m'a porté essentiellement en 1976 à voter pour sa formation, mais pas pour l'option. Je faisais la distinction. D'ailleurs, il s'avait présenté comme un bon gouvernement et le référendum viendrait plus tard. Par contre, quand il a fait le discours au Economic Club de New York, c'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas maintenir la même allure. C'est-à-dire continuer à appuyer le parti sans, disons, supporter l'option. Et c'est là que je voyais la différence. Et c'est là que je me rejoins un petit peu à mon ami Christos. J'avais lu beaucoup de ce que M. Ryan disait au fil des années. J'étais beaucoup plus de cette vision du fédéralisme que celle qui était à Ottawa à l'époque. Donc, quand M. Ryan s'est mis à s'opposer à certaines politiques du gouvernement de M. Lévesque, et particulièrement sur la question de l'avenir du Québec, c'est là que je me suis relié vers l'homme. Mais en même temps, quand il est devenu candidat à la chefferie, c'est là que j'ai pris ma carte. Et je l'ai pris 24 heures avant qu'il annonçait sa candidature. Donc, moi, je suis comme toi. Je ne m'aurais pas joint au Parti libéral si c'était à pas de Claude Ryan. Parce que le Parti libéral, à la fin des années 70, il avait peut-être... incarné peut-être un peu l'establishment, non, quelque part. Et le Parti québécois avait davantage cette vision, le rêve. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas un peu. Beaucoup. Ça incarnait beaucoup l'establishment. Il y avait à l'époque des ressemblances à ce qu'on retrouve ici, au niveau de la construction, au niveau de la construction du stade olympique. En tout cas, ce n'était pas un parti qui attirait la jeunesse. J'avais 28 ans la première fois que je me présentais en politique en 1976. Le Parti québécois était intéressant parce que ça représentait effectivement le progressisme, etc. Sauf, moi, j'avais un problème avec l'option. Et donc, c'est comme ça que quand M. Ryan arrive, il renouvelle l'image du Parti québécois, du Parti libéral. Il y a toute la notion de l'intégrité, l'éthique, l'intellect qui entre en ligne de compte et la justice sociale. Alors, sautons maintenant quelques étapes et faisons un grand saut pour nous arrêter sur l'un des événements majeurs de l'histoire politique québécoise de ces dernières années, de ces dernières décennies, le référendum de 1995. Alors, je dirais simplement qu'il s'agit du référendum sur l'indépendance de 1995, qui fait suite à une première tentative en 1980. Le nom l'a emporté à chaque fois et de justesse en 1995 avec 50,6% des voix. Les libéraux fédéralistes étaient contre, les péquistes du Parti québécois souverainistes pour. Alors, John Parizella, vous faisiez partie du comité de stratégie du Parti libéral. Comment avez-vous vécu cet événement? Écoutez, il faut regarder essentiellement les trois référendums quasiment comme une série de référendums. Le premier, évidemment, c'était l'option sur l'avenir du Québec, posée dans l'optique de la souveraineté-association, la question qui, je pense, comportait 38 mots, démontrait que ce n'était pas juste simplement « voulez-vous l'indépendance du Québec? Oui ou non? » C'est sûr que les stratèges libéraux et fédéralistes ont essayé de postuler cette question-là en 10 mots et moins. Puis, je pense que ça a réussi puisque les fédéralistes ont gagné. La réforme, le référendum de 92, c'était sur une réforme qui, essentiellement, était une espèce de ramassis de ce qui n'avait pas réussi à Meech et qui avait des griefs de d'autres provinces, d'autres régions et des Premières Nations. Donc, charlatan, c'était très compliqué à mettre sur une question. Donc, les gens ont rejeté ça. Et le troisième, évidemment, ça s'est fait à la lumière de tous ces événements qui ont précédé. C'est clair que pour nous, on mettait beaucoup d'emphase, je crois, dans le débat de 80 sur la faisabilité de l'indépendance. Mais en 95, la question était beaucoup plus que ce que Michel Bélanger, qui était le principal organisateur de la campagne du non, avait dit « c'est faisable, mais est-ce que c'est souhaitable? » Donc, le lien était différent, mais beaucoup moins émotif. L'émotion était sur le côté du Parti québécois et des souverainistes. Justement, du côté des souverainistes, Mme Baudouin, vous étiez à l'époque ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes, donc dans le gouvernement de Jacques Parizeau, et surtout en mission spéciale à Paris avec Lucien Bouchard, afin de vous assurer que la France reconnaisse le Québec si le « oui » l'emportait. Racontez-nous votre mission diplomatique informelle. Alors, c'était avant le référendum de 95, parce qu'en effet, en 94, quand on a été élus, M. Parizeau m'a nommé, j'appelais ça ministre de la guerre, mais enfin de la guerre pacifique, avec Ottawa, parce que ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, dans un contexte référendaire, c'est sûr que c'était particulier. Donc, moi, mon travail a été en amont avec M. Parizeau et Lucien Bouchard, qui était à Ottawa à ce moment-là, parce que ça, ça a beaucoup changé de choses. John n'en a pas parlé, mais il le sait très bien, et Christos aussi, que le fait que le Bloc québécois ait été fondé à ce moment-là sur l'échec de Meach, et donc que Lucien Bouchard, qui était, on sait jusqu'à quel point, charismatique, ait fondé le Bloc québécois, et qui était par un hasard absolument incongru de l'histoire, l'opposition officielle, alors à ce moment-là, ça a donné un grand élan. Bon, moi, j'étais à Téléfilm Canada, très franchement, je travaillais pour le gouvernement canadien, mais je suis revenue dans le milieu politique, parce que je me suis dit, là, ils ont fait l'erreur de leur vie à Ottawa, et puis ils vont payer ça cher. Et donc, avec Lucien Bouchard et M. Parizeau, en effet, à partir de 92, justement, avec Charlottetanne, on s'est dit, je pense qu'on a une chance, et il faut donc préparer la reconnaissance internationale du Québec. Il y avait deux entrées principales pour nous, Paris, bien évidemment. C'était François Mitterrand qui était là, mais il était à la fin de son mandat. Il était malade aussi, d'ailleurs. Mais enfin, peu importe, c'était lui le président de la République, c'est lui qu'il fallait voir. Et puis, il y avait la francophonie, donc les pays membres de la francophonie, et c'est comme ça qu'on a travaillé pendant deux ans, pour s'assurer, en tout cas, autant que faire se peut, mais on a eu les assurances que l'on souhaitait, en tout cas. Et donc, à Paris, plus précisément, comment ça s'est passé? Bien, à Paris, ça s'est passé très bien, parce qu'on avait l'oreille à la fois de Jacques Chirac, à la fois de François Mitterrand, on avait l'oreille de tout le monde, de la droite et de la gauche. C'est ça qui comptait, c'est que pour nous, on voulait que ce soit le plus consensuel possible. On ne voulait pas que ce soit la gauche ou la droite, mais il fallait qu'on trouve ce consensus-là. Et puis, des gens comme Alain Juppé, des gens comme Michel Rocard, des gens comme... Parce que François Mitterrand a toujours eu des réticences, oui, oui, oui. Mais, enfin, moi, je lui disais, « Monsieur le Président, vous n'aurez pas le choix, puis vous serez bien obligés, puis donc... » Bon, et je crois sincèrement qu'il aurait fait ce qu'il fallait. Et donc, à Paris, en coulisses, s'activait aussi peut-être le camp opposé, non? Allez voir aussi M. Chirac. Oui, parce que Jacques Chirac nous a raconté, après le référendum, quand Lucien Bouchard est devenu premier ministre du Québec, on fait toujours un voyage en France, quel que soit le premier ministre du Québec, il va en France, d'ailleurs. Et donc, on rencontre le Président Chirac, il y a un déjeuner à l'Élysée, puis il nous raconte que M. et Mme Desmarais, qu'il connaissait, bien évidemment, bon, ils étaient très introduits à Paris, M. et Mme Desmarais, et que Mme Desmarais, plus que M. Desmarais, lui avait dit qu'on serait écrasés, qu'on serait les souverainistes, qu'on serait... Bon, et M. Chirac lui avait dit gentiment, puis il nous racontait ça à table, donc ce qu'il entendait de son ambassade à Ottawa puis de son consulat général à Québec, c'était pas ça. Et qu'elle prenait peut-être ses désirs pour des réalités, mais il nous avait bien raconté cette anecdote extraordinaire de voir comment on peut intervenir. Dans le fond, on n'a pas besoin d'être député ou d'être ministre, mais je veux dire, il y a eu une influence considérable de certaines personnes, ce qui était le cas jusqu'à tout récemment, donc de la famille Desmarais à Paris. Donc c'est ça, il y avait en 95 à la fois les acteurs officiels et plus officieux. Oui, c'est un sujet qui soulevait tellement de passion de part et d'autre, parce que justement, tu sais, Louise parlait tantôt, l'échec de Meech a ravivé les espoirs du Parti québécois. C'était comme un immense échec qui a créé un énorme tsunami de sympathie pour un éventuel vote pour l'indépendance du Québec. Et avec le temps, 92 était la première étape pour essayer de ramener la vague. Et quand le référendum est arrivé en 95, c'était une situation extrêmement tendue et très, en tout cas, émotif. Il faut peut-être quand même juste qualifier un petit peu. Je suis d'accord avec le fait que c'était très serré, puis effectivement, il y en a qui pensaient que ce n'était pas possible que ce soit si serré. Mais au début du référendum, les fédéralistes avaient quand même des sondages qui les mettaient de 55 % et plus. Donc, ça s'alignait vers un résultat semblable en 1980. L'arrivée de Lucien Bouchard a quand même été un élément qui a transformé la campagne. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, parce que moi, étant dans le comité de stratégie, je voyais des sondages. Dans ce temps-là, on commençait ces sondages qu'on appelait à l'époque, pour utiliser l'anglicisme, des « tracking polls ». Donc, chaque jour, on sondait à peu près 200, 300 personnes. Puis, à un moment donné, après quatre jours, on laissait la première journée tomber. En tout cas, le net-net de l'affaire, c'est qu'on voyait, pendant l'arrivée de M. Bouchard, quand il a dit, à un moment donné, sur les sujets que le Parti québécois avait fait sur la souveraineté, ça, c'est du passé. On part de l'avant. Et là, le charisme de Lucien était évident. Et c'est là que ça nous a amenés à un rétrécissement. Et moi, ma thèse était que si le référendum avait lieu une semaine avant, le nom aurait perdu. Et si le référendum avait été tenu juste après l'échec du lac Meach, on serait dans les chiffres de 70 %. Oui, mais je ne pense pas que c'était l'intention de M. Bourassa de faire le référendum. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, au contraire, l'idée, c'était de gérer l'attention pour permettre à la société de se retrouver, de retrouver son équilibre. Il faut rendre à M. Parizeau quand même cette... Et ce qu'il a fait a été extrêmement courageux parce qu'il a fait passer l'intérêt de ce qu'il croyait, de ses convictions, avant son intérêt personnel. Parce que nous, quand on était dans nos comtés, moi, j'étais dans le comité de stratégie aussi, de l'autre côté, quand j'étais dans ma circonscription de Chambly, puis que les gens me disaient, « Oh, avec M. Parizeau, là, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. » Puis je disais, « Oui, mais avec M. Bouchard, avec M. Bouchard. » Et ça remontait au national. Et puis, donc, M. Parizeau a compris qu'il fallait qu'il laisse Lucien Bouchard en première ligne. Et vous pouvez imaginer quel drame intime M. Parizeau a vécu à ce moment-là en laissant cette première place à Lucien Bouchard. Et là, moi, j'ai commencé à y croire aussi. Je me suis dit, « On va y arriver. » Mais là, il y a eu le love-in. Puis vous savez, ils nous ont aimés pendant 24 heures d'un amour intense et universel, mais qui n'a pas duré. Et d'où le discours de M. Parizeau, très amer, donc, le soir du référendum. Nous venons de poser le cadre général de vos actions politiques et de la vie politique québécoise. Entrons désormais de plein pied au cœur de vos expériences diplomatiques en tant que délégués généraux du Québec. Alors, d'abord, j'aimerais vous poser deux questions en rafale, donc avec des réponses assez courtes de votre part. Première question, êtes-vous devenu diplomate par vocation ou par nécessité, par volonté ou par la force des choses ? Moi, je suis devenu un peu par tout ça, et par volonté, et par force des choses, et par désir. Je trouvais que c'était une magnifique opportunité de représenter le Québec à l'international. Toutes sortes de raisons personnelles ont fait en sorte que je l'ai cherché à un moment donné. Puis le premier ministre du temps, M. Charest, a acquiescé à cette demande-là, ce qui m'a permis effectivement pendant huit ans de servir la représentation du Québec à l'international, qui est tout un honneur pour une personne. Oui. Alors moi, j'ai toujours été indépendantiste. Je le suis encore, même si j'ai passé le flambeau à la génération suivante. Mais par ambition internationale, je me suis dit construire le monde nouveau avec un Québec indépendant, moi, ça me semblait la meilleure et la bonne raison. Alors c'est pour ça. Puis M. Lévesque, qui lui aussi avait fait beaucoup d'international comme journaliste, bien évidemment, bien en tout cas, moi, m'a fait vraiment l'honneur. Puis il savait que j'en avais terriblement envie de me nommer à Paris. Moi, dans mon cas, c'était pas dans mon plan de match, je peux vous dire honnêtement. J'ai évidemment été choyé d'être invité, d'assumer ce rôle-là. C'est une grande fierté quand on est le fils d'un immigrant. Puis on est essentiellement la première génération née ici au Québec. Puis de représenter le Québec, c'est difficile d'avoir un honneur plus important que ça. Puis pour moi, c'est peut-être pas le poste le plus difficile. Quand t'étais chef de cabinet, tu sais qu'il y a de la difficulté là. Mais c'était le poste qui m'a fait le plus plaisir en termes de ma contribution à la société québécoise. Je dirais que les États-Unis auraient été le seul poste qui m'aurait attiré si j'avais eu un choix. Purement parce que j'ai un intérêt pour les États-Unis. Puis pendant environ une dizaine d'années qui a précédé ma nomination, j'avais fait beaucoup de travail, soit avec des différentes organisations, souvent les médias, à interpréter la politique américaine. Donc j'avais une affinité, j'avais un désir, un intérêt, comme on dit, et qui s'ajoute à ça, le fait que je pense que s'il y a une place où la partisannerie souverainiste, indépendantiste ne se joue pas, c'est bien là. Parce que quand on arrive aux États-Unis, on est tout de suite vu comme des gens qui font partie du Canada. Et honnêtement, c'est une délégation beaucoup axée sur le côté économique et commercial. Donc dans ce sens-là, je me sentais complètement à l'aise tout en étant fédéraliste. Je n'avais pas besoin de... J'ai eu des questions qui me demandaient comment se va le mouvement indépendantiste. et je donnais une interprétation le plus équilibrée possible, mais ce n'a pas vraiment un intérêt pour les Américains ou une préoccupation. OK, on va revenir sur votre expérience diplomatique. Et deuxième question, Rafale, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires dans la diplomatie. Quelle est selon vous la valeur ajoutée de l'homme ou de la femme politique en diplomatie? Ça dépend des moments puis ça dépend des postes aussi. Et puis moi, je pense qu'il peut y avoir un moment à donner, que ce soit à New York ou que ce soit les grandes délégations. Bruxelles, justement, New York, Paris, bon, quelques autres, les délégations générales. Il y en a quoi, sept, je pense. Alors, et ça peut donc varier puis être pendant un temps quelqu'un de politique qui apporte autre chose. C'est-à-dire que moi, qui avais fait déjà de la politique, mais qui n'avait pas été élue. Elle avait été surtout battue, là, deux, trois, quatre fois, d'ailleurs, il me semble. Et puis, donc, bien, j'avais une relation avec, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la politique. Moi, jamais j'aurais été aux États-Unis. Ce qui m'intéressait, c'était la politique. France-Québec, bon, la francophonie, enfin, tout ce secteur-là avec des politiques. Donc, une relation un peu d'égal à égal et puis avoir... Mais je pense que c'est... On ne peut pas dire qu'il faut que ce soit des politiques comme aux États-Unis ou choisies d'une certaine façon. Ça peut être l'un ou l'autre, puis l'un et l'autre peuvent être excellents diplomates et représentants du Québec. Moi, je complément de cet avis parce qu'au bout de la ligne, il faut avoir un cadre diplomatique formé et dévoué et avec expérience. Et ça, je pense que il faut que ça soit plus exceptionnel que le politique rentre dans un rôle diplomatique. Par contre, il y a certains pays, c'est important. En France, par exemple, je pense que c'est très important de savoir que le délégué a l'oreille du gouvernement. Des fois, ça peut être plus personnel, a l'oreille du premier ministre. Dans d'autres cas, c'est simplement qu'ils vont avoir fait leur « due diligence ». Ils vont savoir que la personne nommée a des bonnes entrées. Puis ça, je pense que c'est important. Aux États-Unis, c'est un peu pareil. Le fait que... Moi, je suis arrivé au moment qu'il y avait une nouvelle stratégie sur les États-Unis. Il y avait toute la question de l'énergie, le train rapide et le plan Nord. Donc, c'était clair que ça faisait partie de l'agenda du gouvernement en place et du premier ministre en place. Et je pense que... Je ne veux pas parler pour Christos, mais c'était clair que le libre-échange, puis ça, ce que ça se peut élaborer sur ça, c'était vraiment une initiative qui s'est faite pas longtemps après tourner l'élu. sur ces gens-jeux, mais sur la question de l'homme et de la femme politique en diplomatie, M. Siros. Un peu comme Louise, moi, je trouve qu'il y a de la place pour tous les deux, dépendant un peu des personnes, des situations, puis du moment et des enjeux. Je trouve qu'ayant été en politique, m'a beaucoup facilité la vie dans le travail de délégué général, dans le sens que ça m'a permis de bien saisir la dynamique, les opportunités, les possibilités que ça pourrait représenter pour le Québec de promouvoir tel dossier ou tel dossier. La question du libre-échange en est un bon exemple, on pourrait en parler. Mais comme John, je trouve qu'il faut qu'on ait un corps de fonctionnaire qui est là pour supporter l'action internationale du Québec à l'étranger et que ces gens-là aussi puissent se retrouver en poste. Merci pour vos réponses. Permettez-moi de rappeler que le délégué général du Québec agit à l'étranger dans le cadre des compétences du Québec en tant qu'État fédéré, l'économie, la culture, l'éducation, l'immigration, les affaires publiques. C'est la doctrine Gérin-Lajoie du nom du ministre de l'Éducation qu'il a énoncé en 1965. Même si vous étiez en poste dans des contextes très différents, M. Paris est là à New York dans la plus vieille délégation inaugurée en 1940, Mme Baudouin à Paris inauguration en 1961, M. Siros à Bruxelles inauguration en 1972. Quelle était votre liberté d'action vis-à-vis de votre gouvernement de tutelle, le gouvernement québécois ? Bien, la liberté de tutelle, elle est, oui, totale, dans le sens que si on a, comme John le disait, l'oreille du premier ministre, alors moi, c'était M. Lévesque, et puis après ça, ça a été Pierre-Marc Johnson qui était mon ami aussi. Alors, je téléphonais directement, je fais quand même attention au ministre des Relations internationales pour pas trop le court-circuiter, mais non, ça, je trouve que c'était facile et puis agréable et puis donc moi, c'était ma formation politique, ma sensibilité politique. On était sur la même longueur d'onde, on voulait faire les mêmes choses, on avait les mêmes objectifs. Alors, tout ça, pendant ces deux années-là, j'avais été voir M. Bourassa, moi, avant de partir, puis j'avais dit à M. Bourassa, je savais que M. Lévesque, là, ça allait pas bien puis que probablement qu'il serait pas là aux élections suivantes et puis bon, Pierre-Marc se mettait en piste. J'avais dit à M. Bourassa, je serais pas obligé de me rappeler, je vais revenir de moi-même, spontanément. J'étais quelqu'un très humain, très gentil, puis très accueillant, puis ça s'était passé très, très bien au moment de l'élection où je suis revenu, effectivement. Pour revenir à la question de jugement, excuse-moi, c'est une question de jugement. Moi, j'ai été nommé, évidemment, j'avais une condamnation politique. Donc, pour moi, c'était bien important que les gens qui payaient mon salaire, que c'est les citoyens du Québec, sentaient quand même que j'étais là, pas pour servir un parti ou seulement un ministre ou un gouvernement, mais pour servir le Québec. Donc, moi, j'ai fait le tour aussi avant de quitter. et on était en début de mandat, donc je n'avais pas le problème que je pouvais être remplacé quelque peu plus tard s'il y avait une élection. J'étais voir quand même Mme Marois. À la blague, je lui ai dit, je viens vous voir parce que je ne veux pas faire partie d'une de vos questions durant la période de questions. Mais c'était très agréable, j'ai eu un accueil formidable, j'ai fait le tour de tous les différents ministères, tout ça. Donc, moi, l'importance, j'avais l'arrêt, comme Louise a dit pour M. Lévesque, que je l'avais avec M. Charest et c'est arrivé que j'appelais M. Charest directement, mais j'étais très respectueux du sous-ministre, respectueux du ministre et des autres ministres qui ont venu en tournée sur le territoire et aussi avec des membres du Parti québécois dont il y en avait un en particulier qui était responsable du dossier du train rapide et François Rebelleau. Donc, ils venaient me voir régulièrement. C'est rare qu'ils passaient. Même Mme Marois, elle a visité New York à un moment donné et son bureau m'a informé qu'ils visitaient, mais c'était une visite privée. Mais ils ont eu la gentillesse de m'informer. Donc, moi, je pense que quand on joue le rôle de diplomate, surtout si on a une collaboration politique, il faut faire un effort additionnel pour être bien certain que les gens comprennent qu'on s'en va là pour représenter pas juste le gouvernement à la place, mais essentiellement l'ensemble des Québécois. Et moi, j'en ai fait un point d'honneur. Et pour moi, c'était plus important que n'importe quoi. Et est-ce que c'est pas difficile quand on a été au cœur du centre nerveux de l'État, selon votre expression, de vous retrouver plus éloigné du pouvoir central? Ça, sur ce point-là, Alexandre, vous avez totalement raison de le soulever. Quand on était dans un cabinet, surtout le cabinet du premier ministre, je pense que Louise le sait aussi, c'est clair que la proximité du pouvoir est très importante et que vous êtes loin du pouvoir. mais vous avez un mandat quand même qui est assez bien clair. Moi, c'est clair que dans mon cas, sur le plan territorial, il faut dire qu'à Paris, c'est quasiment une ambassade. Je veux dire, nous autres, on est dans une situation d'une délégation. Moi, je me suis dit, c'est le commerce, l'économie, c'est l'énergie, c'est le train rapide puisque ça, c'était une entente que le gouverneur de New York, M. Charest, avait convenu comme dossier à explorer et on avait toute la question de l'environnement qui était très importante. Donc, pour moi, j'ai resté dans ce terrain de jeu-là et compte tenu, comme Christophe l'a dit tantôt, j'avais une espèce d'expérience politique, j'avais une espèce de flair, je l'ai dit modestement, parce que je savais qui allait voir et bâtir des consensus, mais le net-net de l'affaire, ça demeure que vous êtes dans un rôle diplomatique et vous n'êtes pas dans un rôle décisionnel, c'est le gouvernement qui reste là. M. Sirot, sur cette question de la liberté d'action vis-à-vis du gouvernement québécois. La liberté d'action, elle est totale dans le sens qu'elle est encadrée par les objectifs du gouvernement, la politique de relations internationales que chaque gouvernement met de l'avant, mais au niveau de l'action, la liberté de saisir, de prendre des initiatives, d'organiser des événements en fonction de ces objectifs-là, totale, un peu comme Louise, quand on a l'oreille du premier ministre, on a aussi la connaissance de ce qui pourrait l'intéresser, donc on lui siffle dans l'oreille des fois des choses qui peuvent l'intéresser en prenant bien soin de s'assurer que l'appareil au ministère est bien au courant aussi parce que comme John, il faut respecter l'hierarchie, il faut profiter de ses capacités personnelles de relations et de contacts, mais le faire dans le contexte d'une diplomatie et non pas d'un homme politique à l'international. Moi, je le voyais comme une magnifique opportunité de faire une transition de la politique vers la vie privée en passant par la diplomatie où la politique, elle est quand même une composante importante de la diplomatie. Si on n'a pas une bonne compréhension de la chose politique, je vois mal comment on pourrait être un bon diplomate. Il n'y a pas eu, si je comprends bien, d'opposition majeure quand vous étiez en poste avec les gouvernements québécois. Comment se passait la relation avec l'ambassadeur canadien sur place? À Paris, l'avantage qu'on a, John l'a souligné, c'est qu'en fait, on fait partie du corps diplomatique. C'est un statut particulier. Oui, c'est-à-dire que depuis Jean Lesage et puis le général de Gaulle, il y a eu une entente et puis le Québec est comme à toutes fins utiles donc une ambassade et on fait partie, on est intégré des plaques d'immatriculation mais en fait le Quai d'Orsay nous traite comme les autres diplomates. J'ai eu la chance d'avoir en face de moi un diplomate canadien qui s'appelle Michel Dupuy qui était un homme vraiment bien et puis qui comprenait cette dynamique, ce qui faisait qu'on se voyait une fois par mois dans un grand restaurant d'ailleurs en général. Ça fait que là, je vais justement tomber dans les préjugés pour dire les diplomates mangent bien, mais je ne vois pas pourquoi à Paris on mangerait mal et par contre ces cas je le voyais et puis on discutait des questions communes parce qu'il y a des compétences partagées. Donc l'immigration par exemple en est une, l'économie en est une autre et on se voyait... L'environnement maintenant, l'environnement. L'environnement qui est fondamentalement important donc sur la scène internationale toute la question des changements climatiques. Alors j'avais honnêtement, ce qui est peut-être étonnant et surprenant mais il l'a dit dans ses mémoires alors je me permets de le dire moi aussi Michel Dupuis qu'on a eu une excellente relation. Très bien. Messieurs? Moi, dans mon cas, c'était les consulats surtout dans les états disons New York qui était l'état où se trouvait mon bureau mais il y avait aussi la Pennsylvanie donc j'avais une excellente relation avec les consuls généraux mais aussi l'ambassadeur avec Washington M. Dewar l'ambassadeur Dewar qui est un ami de M. Charest m'a vraiment bien accueilli je suis heureux de dire que l'ambassade ou l'ambassadeur du Canada à Washington est venu à la résidence pour un lunch à la résidence du délégué vénéral du Québec ce n'est pas à cause de moi mais je pense que c'était un geste qui était très important très marquant j'ai dit à Gary à ce moment-là je lui ai dit M. ambassadeur j'aimerais prendre une photo pour l'envoyer parce que je pense que c'est une première puis il dit écoute ça me fait vraiment plaisir et quand on fêtait la fête nationale à New York il est venu à deux reprises et j'avais une excellente relation avec le conseil général on a tout intérêt il y avait une expression qu'un commerçant américain m'a dit sur le Québec il dit je vais vous le dire en anglais puis je vais le traduire you punch above your weight en d'autres mots vous êtes beaucoup plus puissant que essentiellement votre poids dans tout l'échange et on était la seule province qui était active sur le plan américain certains comme l'Ontario et l'Alberta avaient des représentations à l'intérieur du consul de New York et de l'ambassade mais il n'y avait pas le support qu'on avait et il n'y avait pas la présence et le rayonnement qu'on avait donc ça c'est une affaire c'est une chose à ne pas oublier surtout si le premier partenaire commercial du Québec ça se trouve avec les États-Unis je suis convaincu qu'ailleurs c'est important d'avoir une délégation générale qui travaille avec l'ambassade canadienne oui pas d'avoir des conflits je pense que les gens verraient pas ça d'un bon oeil mais qui sont un complément sans perdre de vue les objectifs du gouvernement du Québec un peu dans le même sens moi j'avais deux ambassadeurs avec lesquels il fallait que je travaille un auprès de l'Union européenne et un auprès du royaume de la Belgique l'approche que j'ai prise c'était nous on est ici on est totalement compétent dans nos sphères de compétences et vous êtes là pour représenter le Canada le Québec faisant partie du Canada vous nous représentez aussi mais en fonction de nos objectifs et de nos intérêts et il faut qu'on élabore une façon de collaborer au lieu de se rencontrer on se rencontrait effectivement comme Louise une fois par mois mais j'avais instauré aussi un travail des équipes également en exigeant des ambassades qu'ils nous fournissent l'information qui pourrait être utile pour nous à nos objectifs ça a été extrêmement fructueux par rapport à toute la question de libre-échange avec l'Union européenne parce que si vous imaginez le Québec qui a la responsabilité à Bruxelles d'entamer des relations avec l'Union européenne c'est pas évident c'est pas du tout évident alors via l'ambassade il y avait quand même tout un réseau qui s'ouvrait à nous en autant qu'on le prenait selon nos compétences et nos objectifs puis en collaboration et un peu le défi que j'avais lancé à l'ambassadeur à l'époque c'est pose-toi seulement la question si t'es pas capable si vous êtes pas capable monsieur l'ambassadeur de vous entendre avec un délégué général qui représente un gouvernement fédéraliste qui veut que ça fonctionne posez-vous la question avec qui vous allez vous entendre oui c'est ça je voudrais ajouter deux choses concernant Paris d'abord à un moment donné après Michel Dupuis qui est-ce que je vois débarquer Lucien Bouchard ah bien là j'ai dit là ça va mal se passer parce qu'on va être deux ambassadeurs du Québec tu sais je connaissais Lucien un petit peu alors heureusement les élections sont arrivées les élections et moi je suis revenue et puis Lucien lui a continué sa vie de diplomate canadien mais là je sentais que ça aurait pu être bizarre avec Lucien Bouchard comme ambassadeur du Canada puis moi comme délégué général et à Paris vous voulez dire que l'ambassadeur doit être forcément du parti libéral non 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 mais tout simplement parce que là parce que Lucien Bouchard spontanément représentait tout le Canada incluant le Québec c'était ça que je veux dire c'est que lui il y en a qui trouve que ça serait un avantage aussi il a bien fait à penser mais là il fallait quand même qu'il comprenne qu'il y avait un délégué général du Québec aussi puis qu'il ne pouvait pas prendre toute la place et tout l'espace puis c'est un peu disons sa nature profonde c'est vous qui n'avez plus d'espace mais c'est un défi et ça dépend beaucoup des personnes en place ça dépend beaucoup de la relation qu'on réussit à établir je suis content de ne pas rester parce que je me suis dit je vais me chicaner avec lui puis c'est mon ami puis j'aime pas ça mais la deuxième chose la deuxième chose c'est que pendant les périodes référendaires là c'est autre chose je n'aurais pas voulu être délégué général du Québec en 80 puis en 95 surtout en 95 parce que là le Parti québécois voulait souhaitait gagner il y avait vraiment des enjeux internationaux de reconnaissance internationale considérable avec la France et la francophonie mais on avait un bon et grand diplomate à ce moment-là qui était sur place puis ça s'est pas si mal passé mais ça fait rien ça c'est des moments plus difficiles pour les délégations générales quand on arrive dans des crunchs comme ça Justement selon vous quels seraient les axes prioritaires de la diplomatie québécoise dans les 15 prochaines années Moi je pense que sur le plan économique ça demeure quand même très important les Québécois sont en train de développer au fil des dernières années et les années à venir des entrepreneurs qui veulent conquérir d'autres marchés ne veulent pas juste rester à l'intérieur de l'Amérique du Nord on parle de l'Asie donc en faisant partie du Canada on va être touchés par les pourparlers sur le Transpacifique l'Union européenne a été très importante et le Québec a été très important dans tout ça le Québec a eu quand même un représentant à l'ALENA l'entente avec les États-Unis et avec l'Europe donc c'était Pierre-Marc Johnson avec l'Europe Jake Warren avec les États-Unis donc on a tout intérêt à pousser ça sur le plan culturel aussi on a intérêt parce que le Québec sur le plan culturel puis je pense que mes collègues peuvent en témoigner aussi c'est vraiment un rayonnement exceptionnel on est une société de création et aussi d'innovation et ça c'est un élément bien important et sur certains dossiers comme l'environnement on peut avoir des ententes de nature plus régionale on n'a pas besoin d'être de grande entité à grande entité on peut faire des ententes aux États-Unis on a des ententes avec la Californie on a avec le nord-est américain et dans le cas des États-Unis le dernier point c'est évidemment l'énergie on fait partie de la solution au problème énergétique je conviens que les États-Unis ont maintenant ils s'en vont vers une forme d'indépendance énergétique mais il reste quand même que l'exportation de l'électricité surtout on va le voir bientôt on le voit d'ailleurs au niveau de la Nouvelle-Angleterre et avec l'hiver qu'ils viennent d'avoir qu'il restera toujours un besoin d'importer l'électricité du Québec donc dans l'ensemble je résumerai ça à l'économie culturelle et dans le cas des États-Unis j'ajouterai l'énergie Madame Baudouin vous venez de remettre un rapport donc sur la diversité culturelle à l'art du numérique à l'Organisation internationale de la francophonie moi il y a deux choses parce que bon je sais puis avec raison tout ce que Jean a dit je le partage et puis bon je sais très bien puis Christos va en parler l'importance de cette entente cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne mais moi je veux effectivement insister sur l'exception culturelle 2.0 parce que l'avenir de notre culture dépend en quelque sorte de cette convention de l'UNESCO qu'on pourra opposer à l'Organisation mondiale du commerce le moment venu ou non qu'on pourra continuer à exclure la culture des accords internationaux ce qui est de moins en moins évident parce que les Américains veulent que les biens et services numériques incluant culturel soient dorénavant inclus dans les accords de libre-échange donc il y a un grand enjeu pour le Québec là comment faire en sorte que notre culture soit créée produite distribuée dans tous les circuits numériques mais ne disparaissent pas finalement dans ce que j'appelle le grand tournoi numérique et la langue française je termine là-dessus en ce qui me concerne la francophonie sa première responsabilité l'Organisation internationale de la francophonie c'est de s'assurer que le français demeure une des dix grandes langues internationales alors moi le Québec là-dedans c'est une puissance francophone alors il faut joindre notre rôle j'abonde totalement dans le même sens les orientations je pense pour les dix quinze prochaines années au niveau de la diplomatie québécoise c'est l'axe économique l'axe culturel l'axe de la francophonie et tout ça pour bien placer le Québec sur la scène internationale comme la société moderne qu'elle est avec 15 représentations sur 29 dans des pays occidentaux ou aucun bureau en Afrique est-ce qu'il ne faudrait pas redéployer le réseau diplomatique québécois vers des pays émergents ou même des pays francophones africains moi je ne vois pas tout à fait encore cette possibilité là parce que justement si on veut jouer un rôle en Afrique c'est plus en fonction de la coopération et pour jouer un rôle de la coopération il faut être capable d'investir des ressources de coopération de vraiment soutenir des projets comme tels je pense qu'on peut viser éventuellement cette possibilité là mais pour l'instant on est mieux de faire profiter notre expertise à ces pays là via nos ONG et le support qu'on peut donner aux ONG moi justement j'ai proposé et puis c'était dans le programme du Parti québécois une agence québécoise de développement international parce que je pense que l'ACDI répond de moins en moins à nos besoins étant donné la manière en tout cas ça pourra changer mais en tout cas pour l'instant l'ACDI ne va pas du tout dans le bon sens dans le sens des intérêts du Québec deuxièmement je crois que l'Afrique les prochains pays émergents seront des pays du continent africain peut-être moins d'Afrique francophone un peu c'est vrai mais peu importe pour nous l'Afrique je pense aura une importance on voit que les Chinois sont débarqués en Afrique en rang serré je ne l'en ai pas encore acheté au tout temps c'est ça et la même chose d'ailleurs pour d'autres pays qui vraiment investissent en Afrique et tout moi je pense que pour nous il y a quand même là aussi parce qu'on a une connaissance de l'Afrique une connaissance depuis longtemps de l'Afrique qu'on pourrait mieux disons mieux mieux en profiter finalement je pense que pour que les choses évoluent au fur et à mesure des fois les délégations qu'on avait qu'on a installées à un autre moment sont peut-être moins pertinents que ceux qui vont venir donc j'aime beaucoup votre question des pays émergents c'est clair que la francophonie surtout quand on pense à l'Afrique demeure importante je pense qu'il faut rester ouvert à travailler aussi avec des délégations dans un premier temps à l'intérieur de certaines ambassades canadiennes qui n'imposent pas le même genre d'investissement que d'ouvrir un bureau séparé parce que vu ou vu pas les finances publiques vont disons ça va être au coeur du débat québécois dans les prochaines années mais moi je pense qu'il faut rester très ouvert à des pays en émergence et je pense que dans 15 ans cette conversation qu'on a aujourd'hui sur l'Afrique va avoir tout autre tournant alors nous arrivons à la fin nous sommes même à la fin de cette entrevue alors après cette heure passée en votre compagnie et puis en guise de conclusion j'aimerais que vous me disiez quel est votre principal rêve ou souhait pour le Québec avec votre regard donc international et en quelques mots chacun moi je pense que c'est pas mauvais qu'on envoie l'image d'un Québec inclusif d'un Québec ouvert à la diversité je pense que ce qui est important de voir un type avec le nom CERA c'est un qui s'appelle Parisella a pu représenter le Québec et que les gens sont fiers de pouvoir mettre des personnes qui représentent la diversité démographique du Québec ça je pense c'est un signal bien important aussi de démontrer qu'on est une terre non seulement d'accueil mais on est aussi une terre d'innovation et de créativité et que le Québec nos frontières sont ouvertes justement pour aller à l'extérieur et aussi pour accueillir donc je pense que la diversité c'est un élément bien important tout en tenant compte qu'on est une société francophone distinct oui oui c'est un terme très commun mais essentiellement c'est important de ne pas perdre de vue que nous sommes culturellement et linguistiquement une société majoritairement francophone mais on a les outils et c'est là que mon seul petit commentaire disons partisan c'est que beaucoup de ce qu'on s'est dit depuis la dernière heure soit la représentation le statut spécial du Québec en France tout s'est fait à l'intérieur d'un cadre fédéral et maintenant on a une politique d'immigration qui s'est faite au fil des années par un gouvernement parti québécois un gouvernement libéral qui nous donne la force pour non seulement accueillir mais aussi intégrer les immigrants à l'intérieur du Québec Mme Boulogne alors moi je vais vous dire franchement ce que je souhaiterais c'est que le Québec participe à ce grand débat mondial sur la mondialisation parce que moi je ne crois pas qu'il y a qu'une mondialisation qui soit possible et là tout ce qu'on entend c'est le discours unique là puis même au FMI commence à se poser des questions sur leur austérité puis la manière dont ils ont traité les choses au moment de la crise puis la crise je vous fais remarquer que c'est des banquiers qui l'ont provoqué c'est pas des travailleurs et que tout ce discours sur la mondialisation qui je veux dire nous tombe dessus puis qu'on n'a pas de prise là-dessus puis que c'est comme nos destins individuels et comme nation et comme peuple sont déterminés par ce type de mondialisation moi je voudrais que le Québec se distingue et ait un autre discours Thomas Piketty vient de nous donner mille pages d'arguments pour discuter autrement de la mondialisation je trouve ça catastrophique personnellement puis je souhaiterais que le Québec ait toujours été intéressé par ces questions-là puis qui a toujours dans le fond réfléchi réfléchi justement autrement que ce qu'on nous impose comme pensée unique voilà donc une autre voie une nouvelle voie oui cette voie-là elle peut s'exprimer à travers nos instances politiques ici mais si on projette ça sur la scène internationale si j'ai un souhait ce serait un peu en lien avec ce que Jean disait ce serait ce serait de voir un meilleur encadrement de la relation entre l'État fédéré sur la scène internationale et l'État l'État souverain sur la scène internationale reconnu par les autres on pourrait travailler pour bâtir sur l'entente qui a déjà été conclue entre le Canada et l'UNESCO dans d'autres cadres de mieux peut-être arrimer la relation entre les délégations et les ambassades définir les obligations de l'ambassade vis-à-vis les compétences du Québec à l'étranger et peut-être vice-versa mais ce serait un souhait ce serait de voir mieux encadrer et définir cette relation entre État fédéré et État central Alors puisque ça n'a pas été évoqué en ma qualité de journaliste je ne peux que souhaiter quant à moi un Québec bien informé et en particulier dans le domaine de l'information internationale d'ailleurs je crois qu'au Cérium il y a une émission qui chaque semaine tente de relever ce défi vous la connaissez peut-être cette émission ? Oui Planète Terre C'est ça Louise Baudouin John Parisella Christophe Siros merci beaucoup merci à vous trois merci de vous être prêtés à l'exercice je voudrais également remercier toute l'équipe du Cérium Frédéric Méran son directeur Michel Daniel ainsi que Catherine Villemeyer mais aussi Rerman Gutiérrez et toute son équipe pour la réalisation et la post-production cette entrevue sera diffusée tout l'été et certainement au-delà sur Canal Savoir et reste disponible à toute heure sur la chaîne YouTube du Cérium merci de nous avoir suivis Sous-titrage ST' 501